public sur YouTube, n'hésitez pas à nous les transmettre. Je lance également l'enregistrement Zoom. Moi, j'aurais peut-être aimé revenir sur la question qui est dans le chat. Quels sont nos outils méthodologiques qui nous permettent d'étudier cet autre ? C'est de revenir à l'artefact et en se posant la question, non pas comment il a été produit, mais pourquoi il a été produit. Pourquoi faire ? C'est la question qu'il faut. Et le pourquoi faire, passe par une analyse artisanale d'un objet. Et c'est que chaque geste a des conséquences. Et c'est les conséquences de chacun des gestes qu'il faut analyser. Et après, la somme des gestes et voir s'ils sont en synergie, s'ils sont dépendants, s'ils ne sont pas dépendants. Et à partir de là, on arrive à connaître les intentions fonctionnelles. Maintenant, je dirais, ce n'est pas suffisant. Il faut ramener ça à une collection, il faut ramener ça à des collections. C'est quelque chose qui est non. Je vais vous dire un truc très simple et extrêmement gênant. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, un de mes collègues, j'ai représenté une nouvelle façon de travailler. Et ils m'avaient dit, mais ça prend combien de temps par outil ? J'ai dit à peu près entre 20 minutes et 30 minutes. Et la réponse a été ça. Ils m'a dit, moi, pour analyser une collection, il me faut 5 minutes par caillou maximum. Donc, je n'utiliserai pas. Voilà, c'est tout. C'est exactement comme une visite médicale qui dure en 5 minutes et une autre qui dure en une demi-heure. Voilà. Donc, il faut travailler, il faut donner du temps. Ce n'est pas quelque chose qui donne à voir. Et ce que vous voyez, il y a des objets sur lesquels on travaille depuis longtemps où on croyait avoir vu tout et que non, on n'a pas vu tout parce qu'on a de nouvelles questions et que c'est un puissant fond. Mais c'est normal, c'est normal. Ok, merci beaucoup, Éric. Merci encore pour cette intervention vraiment fascinante. Et peut-être, je laisse les étudiants vous contacter, pourquoi pas, s'ils souhaitent continuer cette discussion. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Éric. Restez avec nous pour la table ronde qui vient. Sur le thème de l'organologie, on va s'intéresser à cette question un peu assez complexe. Il faut déjà peut-être commencer par définir le terme. Le terme vient de Stiegler. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé. Je vous laisse apporter des informations supplémentaires pour les intervenants. En tout cas, ça vient du grec organon. Ça renvoie à la question de l'outil et de l'appareil. On reste sur la question de l'instrument et de l'outil qui nous équipent. Et c'est une sorte de méthode d'analyse générale qui vise à étudier les rapports complexes entre les organes physiologiques, les organes du corps, le cerveau notamment, les organes artificiels, cette production technique, cette production d'objets qui est liée au phénomène d'extériorisation dont on va parler, et puis aussi les organes sociaux, ces organisations sociales qui sont également liées à la co-évolution entre l'homme et les techniques qu'il invente. Les techniques sont aussi la base de certaines organisations sociales. On peut donner l'exemple concret du télétravail, par exemple, de la conférence en ligne. C'est une façon d'utiliser des objets techniques, des technologies, afin de créer des rencontres entre des gens. Ça détermine des dynamiques sociales, ça détermine les organisations possibles du travail et de l'interaction, de la collaboration en général. et ça sollicite de manière particulière, par exemple, les processus attentionnels relatifs à certains câblages au niveau du cerveau. Et donc, on va parler de cela. Cette relation que Stiegler appelle relation transductive entre ces différents organes, cette variation qui, lorsqu'elle affecte un des termes, un des organes, va affecter les autres organes et donc déterminer des relations complexes et aussi des questions d'évolution de la société par rapport à sa propre organologie. Et qu'elle est, on vire à la question aussi de savoir quels sont les bons instruments à utiliser en fonction des types d'organisations sociales que l'on souhaite produire. Voilà, donc je vais introduire nos deux intervenants. Il s'agit de Vincent Puig et de Xavier Goucher. Vous avez déjà eu l'occasion d'entendre Xavier tout à l'heure. Il est professeur de philosophie à l'UTC et directeur du COSTEC. Et son travail concerne les enjeux épistémologiques et éthiques des technologies contemporaines en général. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage sur la médecine personnelle. Et puis Vincent Puig, qui est, je crois, un collaborateur de l'ONUDAG de Bernard Stiegler. Il a fondé l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou en 2008 avec Bernard Stiegler. Il a été directeur de la valorisation scientifique à l'IRCAM et directeur adjoint du département de développement culturel du Centre Pompidou. Voilà, je vais peut-être vous laisser Vincent et Xavier pour peut-être dix minutes pour présenter ce que vous souhaitez présenter autour de l'organologie. Puis ensuite, on arrivera un débat. On va commencer par Vincent, peut-être ? Alors, j'aurais suggéré peut-être le contraire parce que j'ai trouvé le texte de Xavier très intéressant et introduisant la notion de manière tout à fait générique. Ce qui me permettrait pour ma part de compléter avec un peu à la manière d'Éric Boeda la présentation d'objets et d'objets à penser. Donc, ce serait plutôt dans le sens-là que je l'aurais vu. Si ça convient à Xavier, en tout cas. Sinon, je peux... D'accord. Bon, merci beaucoup. D'abord, merci infiniment à tous les deux, Vincenzo et Florent, pour l'organisation de ce séminaire dans des conditions aussi difficiles. Réunir autant de participants, c'était une gageure et je pense que ça s'annonce très réussi. Bravo à vous deux. Et avant de développer en dix minutes ce que je voulais dire, de répondre Florent, non, Stiegler n'est pas l'inventeur du terme d'organologie. On le trouve chez Bergson, on le trouve chez Canguillem, mais bien sûr, comme tout vrai penseur, Stiegler va lui conférer une signification, une portée qui lui est propre. Enfin, qui lui sont propre. Alors, je partirai d'un entretien que Bernard a eu avec Maëlle, Maëlle Montéville, et un entretien qui porte précisément sur l'organologie, entre autres, et dans lequel l'organologie est définie dans ses termes par Bernard, je cite, « L'analyse conjointe de l'histoire et du devenir des organes physiologiques, des organes artificiels et des organisations sociales. » Si on lit cet entretien, cependant, à aucun moment, le concept même d'organe et corrélativement celui d'organisation ne sont analysés pour eux-mêmes. Et je pense qu'il peut être utile de revenir à l'histoire de ces concepts, qui est une longue histoire, aussi bien organe qu'organisation, pour préciser le projet de l'organologie au sens de Bernard. Donc, je repartirai de ce que dit Bernard dans cet entretien, et ailleurs, d'ailleurs, en laissant entendre que les techniques sont des organes artificiels par analogie avec les organes de l'organisme, ou les organes physiologiques, comme dit Bernard. Or, historiquement, la transposition analogique a suivi le chemin exactement inverse, c'est-à-dire non pas de l'organisme vivant ou technique, mais des outils au corps humain. J'en veux pour preuve le fait que, dans la médecine hippocratique, le terme d'organone n'apparaît pas du tout. Les médecins hippocratiques n'utilisent pas ce terme pour parler des parties du corps, du corps vivant, ils utilisent un autre terme grec qui est celui de morion, le terme morion. Le terme organone, on va le trouver en revanche chez Aristote, au IVe siècle, plus tard qu'Hippocrate, et on trouve aussi toujours le terme de morion, mais Aristote emploie ce terme d'organone pour désigner ce qu'il appelle les parties anoméomères, en opposition aux parties homéomères du corps vivant. Les parties homéomères sont les parties du corps qui, si on les fragmente, on les segmente, se conservent. Si on a du sang, on fragmente le sang, on a toujours du sang, par exemple, alors que les parties anoméomères sont les parties qu'on ne peut pas ainsi fragmenter et les conserver. Si on fragmente la main, on n'a plus de main. Donc, les organones est un terme employé pour désigner ces parties anoméomères. Et cette importation de la notion technique, qui est une notion technique au départ, l'organone, c'est l'instrument, ça vient du registre de la technique, au biologique, permet à Canguillem de dire que la biologie aristotélicienne, en définitive, est une technologie générale. C'est-à-dire qu'Aristote aurait importé dans la biologie un modèle technique et serait, pour ainsi dire, le premier à concevoir, à penser l'organisme, le corps vivant, par analogie avec la technique. Et Canguillem ajoute de manière extrêmement intéressante que dans ces conditions, on ne saurait purement et simplement opposer, comme on le fait, bien sûr, avec raison pour tout un tas de motifs comme Aristote et Descartes. Aristote et Descartes partagent le même fond, la même présupposition qui est qu'on peut penser l'organisme par analogie avec des modèles techniques. On aurait, dans les deux cas, la conception technologique de la biologie. Simplement, dans le cas de Descartes, cette technologie serait de type mécaniste alors qu'elle est de type organologique chez Aristote. Très rapidement, il me semble que, malgré tout, la persistance du concept de Morion et puis cette définition instrumentaliste de l'organe. L'organe, c'est un instrument chez Aristote, mais l'organe aussi, c'est une pièce de machine, déjà chez Aristote, puisque Aristote compare les parties du corps à des pièces des machines de guerre, par exemple. Il me semble que cette double définition des parties du corps, à la fois comme organone au sens d'instrument, mais aussi déjà chez Aristote comme pièce de machine, se retrouve chez Descartes, chez qui, du moins on peut le penser en première analyse, la définition des parties du corps comme pièce de machine sur le modèle des pièces d'un automate l'emporte très largement sur la notion d'instrument. Descartes ne définit pas les pièces du corps comme organone en première analyse, mais plutôt comme pièce de machine par référence aux automates. Or, il me semble que chez Descartes aussi, ce qui donnerait raison à Canguillem, on trouve une rémanence de cette double définition de la partie du corps, à la fois comme instrument et comme pièce de machine. Et en particulier, on trouve une rémanence, une survivance de cette définition du corps et de ses parties comme instrument. Alors, j'en veux pour preuve l'analyse que fait Descartes dans la sixième méditation métaphysique et on va voir apparaître une conception du corps qui est très différente de la célèbre conception de l'animal-machine que Descartes développe dans le traité de l'homme. Alors, que dit Descartes dans la sixième méditation métaphysique à propos, en l'occurrence, de la situation de l'hydropique ? Alors, l'hydropique, c'est un malade, c'est un être humain qui est atteint d'un dysfonctionnement qui l'amène à avoir tout le temps soif. Or, chez lui, le fait de boire est parfaitement nuisible et peut même le conduire à la main. Et donc, Descartes produit toute une réflexion, une analyse de la situation de l'hydropique. Alors, au regard d'une question que je ne développerai pas et qui ne s'intéresse pas au premier des chefs ici, qui est celui de la véracité divine. Est-ce qu'on peut tenir Dieu pour trompeur parce qu'il a mis l'hydropique en situation de ne pas pouvoir s'abstenir de boire par une inspection rationnelle en exerçant son jugement ? Est-ce que Dieu est en train de tromper l'hydropique en le poussant à boire et ainsi à se nuire ? Nuire à la conservation de son existence. Descartes démontre que non. Et c'est la réponse pour finalement déculpabiliser Dieu, disculper Dieu qui est intéressante, c'est que selon Descartes, Dieu a conçu le corps humain comme une machine, certes, mais aussi comme un instrument destiné à servir les besoins de la vie. Et il se peut que dans certaines circonstances, cet instrument se révèle être un mauvais instrument, se dysfonctionne, la responsabilité n'est pas imputable à Dieu, mais Dieu a fait les choses de la meilleure manière possible, mais simplement au fait que les instruments peuvent se dégrader et peuvent ne plus bien remplir leur fils. Et on voit ici que ce qui est très important, c'est que quand on s'en tient à la vision cartésienne du corps machine, on s'en tient à une vision du corps qui exclut tout type de jugement normatif. Une machine qu'elle fonctionne ou qu'elle fonctionne mal, c'est-à-dire une horloge qui marque mal les heures, reste machine soumise aux mêmes lois du mécanisme universel qu'une machine qui marque correctement les heures. Du point de vue de la machine, d'une certaine manière, il n'y a pas de bonne et de mauvaise machine. Du point de vue de l'instrument, c'est-à-dire de la capacité du dispositif technique qui soit machine, instrument, outil ou autre, à servir les besoins de la vie, alors là, oui, et c'est ce que dit Descartes dans la sixième méditation, on peut juger de la valeur d'usage en quelque sorte d'une machine. Et donc, on voit bien que chez Descartes, ce maintien, cette référence souterraine presque à la vision instrumentale du corps, le corps comme instrument et non pas comme machine, permet de conserver en quelque sorte la capacité à juger en valeur les instruments, les techniques. Le XVIIIe siècle, je vais très vite, évidemment, on pourra en discuter tout à l'heure, le XVIIIe siècle a approfondi, comme on sait, la conception du corps comme machine. On trouve, par exemple, chez les matérialistes, chez les matérialistes comme Diderot et La Métrie, cette idée que le corps est une machine, mais pas une machine au sens cartésien du terme, une machine beaucoup plus complexe en un sens et qui manifeste des propriétés émergentes. La Métrie, c'est très clair, la Métrie parle d'organisation, le corps est une organisation qui est tout à fait spécifique, l'organisation du corps est tout à fait spécifique et elle présente la propriété de faire émerger des caractéristiques comme la conscience, comme l'âme, etc. Il n'y a pas besoin d'en appeler à des forces vitales ou à des principes des substances non matérielles pour expliquer cela, l'organisation fait émerger ses propriétés. On va trouver la même idée chez Diderot et aussi chez les vitalistes, les médecins vitalistes comme Bordeaux, par exemple, qui ne sont pas du tout des tenants, comme on pourrait le penser par erreur, d'une force vitale qui serait autre chose que la matière. Ce sont des matérialistes, mais des matérialistes émergentistes. C'est par approfondissement de cette réflexion sur le corps comme machine, finalement, que le XVIIIe siècle a développé une pensée biologique qui va finalement conduire, et ça, c'est une remarque à nouveau de Ganguilhem, qui va conduire ces biologistes en quelque sorte ou ces penseurs du vivant à abandonner les modèles techniques pour leur privilégier des modèles sociaux. Par exemple, les vitalistes cesseront de parler précisément du corps par analogie avec un automate, comme le faisait Descartes, mais verront plutôt dans l'organisation vivante, dans la machine vivante, une sorte de dessin d'abeille. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout cela ? Eh bien, pour montrer qu'à partir du XVIIIe siècle, sans doute, cette conception de l'organisme comme instrument et complexe d'instrument qui survivait encore chez Descartes tant à s'effacer, à disparaître, à passer au second plan, au siècle suivant, l'embryologiste Wilhelm Roux retrouvera cette définition de l'organisme comme complexe d'instrument, mais c'est surtout en anthropologie Marcel Mousse qui, au XXe siècle, me semble retrouver et théoriser cette définition du corps, non pas comme machine, mais comme instrument, le premier et le plus naturel de tous les instruments, dit Marcel Mousse. Chez Heidegger, chez Helmut Plessner, c'est-à-dire dans l'anthropologie allemande, Helmut Plessner, mais chez Heidegger aussi, on voit aussi ressurgir cette double définition finalement du corps, à la fois comme machine, mais en réaction de laquelle, conception en réaction de laquelle Heidegger, par exemple, va écrire, va prononcer son cours de métaphysique sur les fondamentaux, les concepts fondamentaux de la métaphysique en 1929-1930, et avec la conviction que l'organisme doit être décrit en référence à la grande catégorie de l'utilité, c'est-à-dire d'une certaine manière, mais ça Heidegger ne le voit peut-être pas sous cet angle-là de l'instrumentalité, Heidegger insiste lourdement sur la différence entre l'organe biologique et l'outil, néanmoins, les deux se dégagent, se détachent sur fond d'une compréhension commune en termes d'instrumentalité ou d'utilité, de fait pour, de servir. Voilà, donc une histoire assez complexe et sinueuse du concept d'organe et où on voit finalement que cette définition de l'organe comme pièce de machine n'a pas complètement réussi à effacer cette définition de l'organe comme instrument, cette compréhension de l'organe comme organone. Alors, on pourrait ajouter d'autres types de conception de l'organe comme le fait Mandressi dans son livre sur l'anatomie et sur la dissection. À la Renaissance, il était plutôt défini comme une pièce, un élément d'architecture. Mais enfin, en gros, cette pluralité des définitions des conceptions de l'organe a toujours insisté en fait dans l'effort pour rendre compte de la spécificité du vivant. Et ça me ramène et j'en resterai là au projet d'organologie de Stiegler puisque je pense que cette dualité de sens de l'organe ou plutôt cette conception instrumentale de l'organe vis-à-vis de sa conception comme pièce de machine complète la définition de l'organologie que donne Bernard Stiegler. Je le cite toujours, il me semble que c'est très clair, le principe de l'organologie générale est qu'un organe artificiel est au service d'un être vivant et est donc bien inscrit dans une problématique d'horizon vital mais qu'il ne s'agit pas d'une réalité biologique. Alors ici, vous voyez, c'est ça le fondamental, qu'il s'agisse ou pas d'une réalité biologique passe à l'arrière-plan et secondaire par rapport à cette idée qu'il s'agisse de l'organe biologique ou de l'artefact technique, les deux doivent s'évaluer selon la catégorie beaucoup plus générale qui dépasse le clivage du biologique et du technique, la catégorie générale de l'instrumentalité qui permet d'introduire la possibilité de jugement de valeur, de jugement normatif en termes de bons et de mauvais agencements pour reprendre le terme de Bernard. Et je termine en citant à nouveau Bernard Stiegler et pour bien marquer le rôle que Bernard faisait jouer à l'organologie dans la critique des agencements sociaux, je cite « l'économie en tant qu'activité de production et d'échange de ces organes exosomatiques, c'est-à-dire les organes qui résultent des combinaisons entre organismes et techniques, cette économie en tant qu'activité de production et d'échange de ces organes vient se substituer à la biologie pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour lui. Le meilleur permet par cette exosomatisation d'améliorer la vie, c'est-à-dire sa teneur négantropique et ses pensantiels anti-anthropiques. Le pire, la dégrade par de mauvais agencements économiques. Eh bien, je pense que si on veut comprendre cette formule, il faut réactiver, il faut se rappeler que derrière la civilisation d'organone, il y a celle d'instrument et qu'un instrument s'évalue au regard de sa valeur d'usage et pas simplement au regard de sa capacité à faire fonctionner un ensemble comme le fait la pièce d'une machine selon la vision moderne, on va dire, de l'organe qui s'est imposé à l'âge classique. Voilà, j'en reste là, j'espère que je n'ai pas dépassé mes 10 minutes. Non, merci beaucoup Xavier, merci beaucoup pour cette généalogie des concepts d'organe. Vincent, est-ce que vous voulez réagir tout de suite par rapport à cette question de l'instrumentalité par exemple, de la question de la normativité, est-ce que c'est quelque chose qui motive vos propres réflexions, vos travaux ? Alors, je vais vous partager quelques écrans pour qu'on ait quelques objets de réflexion commune. Est-ce que vous voyez mon écran là ? Oui, oui, tout à fait. Mon écran, voilà. alors effectivement, je terminerai d'ailleurs cette introduction avec la question que Xavier vient de soulever, la question de l'usage, parce que je pense qu'elle est au cœur d'une des finalités, une des choses que pointe l'organologie générale de Stigler, qui est non pas l'usage mais la pratique. Il faisait une forte distinction entre les deux, et notamment dans la production de savoirs, qui va être un petit peu mon propos, puisque finalement, l'organologie à quoi elle sert dans l'esprit de Bernard Stigler, elle sert à produire du savoir, elle sert d'abord à produire du savoir scientifique, sur le plan épistémologique, mais aussi du savoir artistique, et finalement du savoir politique, parce qu'il y a une visée éminemment politique dans toute cette pensée. Alors j'ai appelé cette présentation « élément de jardinage noéthique », parce que je vais faire un petit peu, justement le jardinage est une analogie intéressante que Bernard faisait de temps en temps, il utilisait aussi le concept de sculpture, notamment la sculpture sociale chez Joseph Beuys, mais jardinage a trois avantages, c'est que le jardinage est en prise avec un élément qui a son historicité, qui a sa temporalité, c'est le vivant, c'est une manière aussi de répondre un petit peu à Eric Bueda, c'est une vaste question, où se trouve la temporalité dans l'épi phylogénèse, et donc dans le jardinage il y a bien cette idée de travailler avec une matière qui a sa propre histoire, et il y a aussi cette idée que le jardinage est très construit sur l'organologie au sens technique, c'est-à-dire il faut des outils pour jardiner, mais il y a une troisième dimension qui me semble très importante dans l'organologie générale chez Stiegler, c'est qu'on ne peut pas jardiner si on ne prend pas soin de son jardin, et le prendre soin, et c'est là que la dimension politique intervient, est très importante, et je vais essayer de montrer comment est-ce qu'on peut prendre soin du numérique, si vous voulez, quelque part, puisque je vais aussi principalement essayer de m'appuyer sur des exemples numériques. Alors le premier exemple numérique, Vincenzo l'a annoncé avant que je le montre, mais c'était une très bonne suggestion, c'est effectivement le chat Zoom que nous sommes en train d'utiliser. Et je peux vous raconter une petite anecdote, c'est que pas plus tard qu'au mois de mai l'année dernière, dans des discussions assez animées avec Bernard sur la question de l'organologie de ces outils et de leur toxicité, puisque quand on dit chez Bernard prendre soin, c'est aussi parce que tous ces organes sont bien sûr des pharmakons et ont une toxicité de plus en plus d'ailleurs sensible en cette période de confinement, notamment le fait que nous sommes tous condamnés à utiliser ces systèmes pour nous parler, pour communiquer, et qu'ils ont leur organologie, c'est-à-dire que c'est des outils dont nous ignorons d'ailleurs la plupart des fonctionnalités. Je vous en montre quelques-unes, mais vous n'êtes probablement peut-être jamais allé vous plonger dedans, mais ce que je veux dire, c'est que l'organologie générale de Bernard, c'est bien sûr une pensée, c'est une philosophie, c'est une manière de penser le monde, de penser aussi tous ces objets que nous avons devant nous, mais c'est aussi parfois la manière de désigner ces objets eux-mêmes. Alors, un peu à la manière de ce que Simondon reprochait aux termes technologiques d'ailleurs, c'est-à-dire que souvent on dit une technologie, on dit fréquemment, en tout cas à la suite de Bernard Stiegler, une organologie pour désigner par exemple cet assemblage de fonctions Zoom que vous avez sous les yeux. Je ne fais pas de critique sur l'utilisation de ces termes et leur légitimité ou pas, il faut savoir que ça existe, mais il y a une exception qui pour moi est la plus productive et la plus intéressante pour un avenir qui était appelé de ses voeux par Bernard, c'est la pratique, c'est-à-dire l'organologie, c'est une pratique, c'est-à-dire une méthode qui vise à quoi faire, pas seulement analyser, mais produire. On pourrait dire d'ailleurs que c'est une méthode de design et de développement informatique. En tout cas, c'est cet aspect-là qui bien sûr m'intéresse le plus en tant que directeur de l'IRI où nous faisons principalement du design et du développement d'outils numériques. Quelques objets pour penser. Je ne vais pas redire ce que Xavier a présenté. Il y a quelques points de complément que je voudrais apporter. C'est que la dimension d'organologie, effectivement, il est probable que Stiegler la trouve chez Canguilhem, comme l'a souligné Xavier. Dans l'organone d'Aristote, ce qui est important pour Bernard et on a fait plusieurs séminaires avec lui sur cette question, c'est la catégorisation, notamment dans le péri-herménea, sur l'interprétation. C'est-à-dire que l'organone, ce sont les catégories. Les catégories que Stiegler, en lisant Benveniste, considère comme des catégories d'abord de la langue en linguistique. On va voir le lien entre l'organologie et le langage et entre l'organologie et l'écriture est très important, notamment à travers le principe de grammatisation qui est le début de tous les travaux de Bernard Stiegler avec, bien sûr, Sylvain Aourou à l'UTC, mais surtout tous les travaux qu'il a pu mener dans sa propre thèse à partir de Husserl et la question des rétentions, notamment des rétentions tertiaires. C'est aussi l'organologie, et c'est là que j'ai connu Bernard, un terme musical. N'oubliez pas que c'est d'abord un terme musical. L'organologie, c'est ce qui désigne les instruments, les familles, notamment, des catégories d'instruments. Encore une fois, on retrouve l'importance de ces catégories. Et je pense que lorsque Bernard est arrivé à l'IRCAM, où j'étais déjà depuis quelques années, ça a dû aussi, en tout cas, il y a eu beaucoup de travaux à l'IRCAM, de séminaires sur l'organologie musicale, notamment grâce à Nicolas Donin, musicologue, avec qui Bernard avait une grande affinité parce que dans la musique, l'organologie, chez Bernard, c'est déterminant. C'est le modèle Charlie Parker. Il faut le savoir, Bernard était un fan absolu de jazz et pour lui, la musique, c'était justement la capacité à aller vers l'incalculable en partant de choses tout à fait calculables, tout à fait matérielles. Le phonographe ou l'électrophone que Charlie Parker manipule pour jouer, pour apprendre à jouer et puis surtout pour ensuite développer tout son talent. Je passe sur les influences simondoniennes et de Leroy-Gourand parce qu'elles ont été assez largement déjà élaborées et puis je voudrais présenter plutôt des exemples. Alors, les exemples, il y en a beaucoup qui ont été déjà décrits dans cet ouvrage un peu séminal qu'on a produit à l'IRI, Organologie des savoirs et technologie de la connaissance, mais je dirais que c'est un travail continu qui est fait notamment par la revue Études digitales et Franck Cormoré interviendra, je crois, dans les prochaines sessions de cette semaine et puis bien sûr le dernier ouvrage Bissurqué où il y a aussi beaucoup d'éléments d'organologie pratiques qui sont présentés. Alors, bien sûr, de la grammatologie plutôt déridienne en passant par la théorie des rétentions chez Husserl, toute la pharmacologie de Bernard Stiegler se confronte petit à petit dans le temps aux questions d'entropie que Xavier vient d'évoquer jusqu'à une dimension clairement cosmologique ou on dirait cosmotechnique avec Yukui qui est ce que Bernard a appelé l'exorganologie, c'est-à-dire une dimension presque politique et une critique aussi des GAFA notamment et de ces exorganismes supérieurs qui ne sont plus les États ou les religions mais qui deviennent les plateformes technosphériques comme ils les désignent, c'est-à-dire Apple, Facebook, Google, Microsoft, s'il faut les nommer, si on dit souvent GAFA. Alors, trois types d'objets que je voudrais vous montrer pour qu'on réfléchisse sur cette question organologique avec des tas de relations, en fait, des tas de transductions on pourrait dire pour prendre le terme simondonien ou des différences avec Derrida, des négantropies pour le dire plus récemment dans le langage de Bernard qui sont alors très liées à l'écriture, notamment la tension et non pas l'opposition mais toujours la composition, c'est bien le principe de la transduction simondonienne entre lecture et écriture, analyse et synthèse, donc dans les outils numériques c'est très important pour Stiegler qui est toujours cette double dimension, il détestait les sites web en lecture pure et il rappelait toujours mais rappelez-vous que l'origine du HTML c'est une écriture, ce n'est pas juste fait pour lire et tous les sites web devraient quelque part être inscriptibles et non pas seulement lisibles. Dans l'analyse synthèse il y a aussi toujours cette très importante articulation parce que pour Bernard beaucoup d'outils était seulement analytique mais pas suffisamment synthétique or dans son schéma kantien il faut arriver bien sûr à la synthèse pour qu'il y ait une vraie production de savoir et pas en rester au stade de l'analyse. Spatialisation temporalisation c'est quelque chose qui est très évident qui a beaucoup été travaillé par Bernard Stiegler dans le champ artistique notamment avec des artistes qui travaillaient sur cette tension spatialisation temporalisation mais plus généralement c'est l'articulation de l'automatique et de l'idiomatique ou calculable incalculable pré-individuel trans-individuel bien sûr chez Bernard Stiegler le pré-individuel n'est peut-être pas celui de Simondon mais le pré-individuel c'est ce qu'il appelle très souvent dans les écrits récents le l'humus si vous voulez si je reprends l'analogie avec le jardinage l'humus ou la nécromasse noétique c'est toutes ces rétentions tertiaires qui nous permettent de penser penser avec tous ceux qui ont pensé avant donc il y a toute cette articulation pré-individuelle trans-individuelle et alors je vais insister surtout sur ce dernier paquet de corrélations synchroniques diachroniques et très important dans les systèmes numériques qui étaient pensés organologiquement par Bernard notamment parce que nous sommes de plus en plus dans le synchronique et qu'il faut trouver la distance diachronique sinon encore une fois on se transforme en machine on est piloté par les algorithmes pour le dire avec Antoinette Rauvois l'articulation entre stéréotypes et traumatiques ça c'est une dimension qui est très importante parce que chez Stiegler l'organologie c'est pour ça que je vous ai mis une petite référence aussi importante c'est une organologie libidinale c'est l'organologie de la libido là son article de la Deleuzena 2017 est très éclairant sur ces articulations là et notamment entre stéréotypes et traumatiques ça c'est très clair que pour Stiegler il y a toujours la question du on pourrait dire entre compréhension et surpréhension ce que je comprends c'est ce que je répète ou ce que je ce que je peux ce que je peux calculer quelque part en tout cas pour lequel je peux opérer une rétention la surpréhension ça m'échappe et c'est une sorte de surprise mais en même temps c'est là que se trouve le vrai savoir la vraie surprise ou on le dirait en termes artistiques la vraie improvisation Bernard faisait souvent l'articulation entre pensée et improvisée pour lui la vraie pensée était dans l'improvisation ou entre hypomnèse et anamnèse où on trouve aussi cette idée que l'hypomnèse va nous permettre bien sûr de mémoriser de retenir d'opérer des rétentions d'énormément de savoir l'anamnèse est toujours le processus finalement et le processus de réminiscence ou bien dans son analyse freudienne de toute cette question organologique bien sûr la liaison entre mort et vie alors qu'il n'y ait pas seulement une liaison entre pulsion de mort et pulsion de vie ça va bien au-delà c'est plutôt l'articulation entre entropie et négantropie finalement le principe d'entropie étant à la base de ce qui va vers le chaos la destruction l'indifférenciation la mort le principe de négantropie étant plutôt le principe concurrent si je puis dire de l'organisation et de la résistance à la mort et puis bien sûr cette organologie elle va vers des choses alors que je n'aborderai pas aujourd'hui mais qui sont les questions de connaissance et de savoir la connaissance étant là encore quelque chose qui peut assez largement se calculer alors que le savoir pour lui n'est pas calculable c'est plutôt la pratique de la connaissance évidemment le savoir ou la différence entre emploi et travail alors c'est tout un pan de sa pensée politique où il y a cette intermittence indispensable entre l'emploi et le travail chez Stiegler le travail c'est la scolée c'est l'ossium c'est le contraire du négocium de l'emploi du labor donc le labor contre le work si vous voulez et on pourrait prolonger jusqu'à une forme de spiritualité pour moi je dis souvent spiritualité parce que c'est ce qui m'intéresse chez Stiegler il n'employait jamais ce mot là il faisait très référence à Bergson en tout cas dans l'articulation entre mécanique et mystique et ou chez Canguilhem entre machine et organisme mais ça peut aller aussi jusque là alors toutes ces notions sont très bien décrites dans le vocabulaire arts industrialistes qui avaient été faits par Victor Petit d'ailleurs à l'époque je pense qu'il était à l'UTC et par Anna Lombard sur le glossaire Internation Anna Lombard qui interviendra demain je crois et qui bien sûr a beaucoup travaillé sur ces notions alors pour finir sur quelques objets donc l'idiotexte qui est à la base de cette grammatisation que j'ai décrite Bernard le symbolisait très souvent par cette spirale ou cet ensemble de spirales convergentes donc finalement des individuations psychiques qui rencontrent qui forment une individuation collective mais l'idiotexte c'est une mémoire émue par sa textualité comme il l'écrit dans ce texte que je pense Franck Cormery utilisera demain émue par son prétexte aussi le prétexte qui est une sorte de pré de pré-individuel aussi et dans une différence qui est productrice d'une localité la question de la localité au sens politique mais aussi au sens épistémologique est très importante dans l'organologie de Stiegler alors ces éléments de grammatisation pour aller vite je vous en présente maintenant quelques images l'exposition mémoire du futur 1987 c'est vraiment pour Bernard c'est pouvoir montrer ses mémoires ses hypomnèses à l'oeuvre donc ça c'est au centre au centre Pompidou en 1987 au cours de sa thèse et donc ensuite dans le groupe sur le poste de lecture assisté par ordinateur avec les premiers éléments d'organologie appliqués au texte donc ce sont des éléments d'annotation principalement des productions d'unités de sens des technologies de l'esprit ce que je pense Xavier pardon Mathieu Triclot et Anna Lombert évoqueront et Alain Giffard parce qu'Alain Giffard était dans ce groupe poste de lecture assisté par ordinateur il en parlera sûrement demain mais bien sûr son passage à l'INA sur tous les outils de grammatisation de l'audiovisuel a influencé tout ce qu'on a pu faire ensemble à l'IRCAM donc en matière de grammatisation de la musique à la fois par la détermination d'unités de sens vous voyez ce sont ces petits cercles ou carrés qui permettent de repérer des structures mais surtout de les commenter et d'apporter finalement un métatexte un complément indispensable à la production de savoirs musicologiques en l'occurrence sur ces outils c'est ce qui a permis de développer lignes de temps donc dans le champ du cinéma avec le même principe de gestion de métadonnées avec une sorte de spatialisation du temps dans des unités des unités sémiotiques temporelles on pourrait les appeler ainsi qui sont des sortes de rétention les segments les plans les séquences qui vont pouvoir donner lieu à toute une alors une toute une grammatisation au sens où il y a toute une indexation qui est faite à la suite de cette segmentation de cette détermination d'une tête-sens qui produit des regards signés c'est finalement la manière dont certains artistes ou certains critiques de cinéma se sont emparés de cet outil pour présenter des objets alors sur la catégorisation j'en ai parlé un peu avec Aristote mais en gros c'est une critique des réseaux sociaux tout automatisés à la Facebook on hérite de Jacob Lévy-Moreno et de la sociométrie donc ça c'est tout le travail qui a été fait sur la catégorisation et sur les groupes aussi parce qu'un groupe de savoir se constitue à partir de ces catégories et il peut se forger ses propres catégories donc ça c'est les catégories les plus méta si je puis dire ce qu'on a appelé des méta-catégories la compréhension le trouble la surpréhension les commentaires et les mots-clés ça c'est la base de la machinerie de travail que Bernard mettait en place à chaque fois qu'il abordait un chantier de production de savoir à côté de ces méta-catégories bien sûr beaucoup de catégories sectorielles spécifiques au thème étaient développées étaient mises en œuvre de manière à ce que ces méta-catégories puissent indiquer aussi des chemins de rencontre des possibilités de discussion ici vous voyez une convergence de méta-catégories rouges qui pouvaient donner lieu à des travaux alors il a il a utilisé ça pendant son cours à l'UTC il a utilisé il a utilisé ça pendant ses cours bien sûr et ses séminaires fermacone également sur le texte avec le même principe de tag de catégorie pour encore une fois favoriser des processus de transindividuation ou des processus de production de savoirs ici c'est un exemple de glossaire contributif produit par la notation c'est à dire à chaque fois qu'on va annoter une page web ça va automatiquement produire une définition pour une notion et à partir de cette notion peuvent se développer soit des définitions concurrentes soit des discussions soit des des exemples d'annotations dans le dans le corpus voilà et ceci peut se faire soit en temps réel par exemple avec un système de tweet comme le système de manière encore une fois que la grammatisation puisse permettre d'accéder à une organologie de recherche ou de de production de savoirs ultérieurs ça peut même aller jusqu'à des interfaces où la la grammatisation est gestuelle ici c'est une interface d'annotation gestuelle où les annotations sont produites par par des gestes tactiles ou sur une connect par détection de caméra alors je termine avec les dernières organologies sur lesquelles on est travaillé avec Bernard très liées à la ville à la question de la ville et notamment ce qu'on appelle le building information modeling donc c'est vraiment un stade très avancé de la grammatisation où le building information modeling n'est plus seulement un mode de représentation c'est une vraie révolution pour les architectes parce que c'est plutôt une conception orientée objet mais c'est surtout une méthode de gouvernementalité puisque ce sont des outils qui vont s'imposer dans le pilotage de la ville alors l'idée qui avait été impulsée par Bernard et que nous développons actuellement à l'IRI c'est de travailler sur un jeu vidéo donc ce n'est plus ligne de temps et la vidéo là c'est un jeu vidéo mais les principes sont les mêmes c'est-à-dire ajouter dans le jeu vidéo Minecraft enfin c'est Mindtest la version libre des outils d'annotation de catégorisation et de délibération qui vont s'étager en fait dans le jeu se rajouter comme des couches de manière à aussi avoir un regard critique sur le jeu vidéo c'est là tout le travail de la clinique contributive en Seine-Saint-Denis sur tout le système dopaminique produit par ces appareils par ces jeux vidéo mais voilà l'idée est d'aller contre aussi cette tendance anthropique et toxique avec des outils de délibération comme ici le système une planète qu'on utilise en complément de la modélisation urbaine dans le jeu vidéo ou des outils de veille technologique alors ça c'est des anciens de l'UTC vous les connaissez sûrement Esprit Collaboratif donc Damien Tremblay puis l'entra c'est des outils qui utilisent beaucoup le système de tagging et de métacatégorisation que Bernard avait beaucoup développé dans ses cours pour un outil de veille technologique voilà donc c'est quelques exemples d'objets que je voulais présenter pour la discussion merci beaucoup Vincent merci infiniment c'était la présentation de Xavier merci Vincent et Xavier on avait deux présentations assez différentes et assez complémentaires l'une celle de Vincent plus orientée sur la pratique avec la création de l'organologie des organologies et puis celle de Xavier plus autour de l'histoire des idées comment ça se rencontre ces deux approches est-ce qu'on parle par exemple de la question de la toxicité la figure du médecin prendre soin de ses instruments de ses outils la question de la pratique de l'expérimentation comment vous voyez les choses est-ce que Xavier tu veux réagir peut-être à la présentation de Vincent et puis vice-versa oui bien sûr je pense que c'est tout à fait complémentaire dans la mesure où resituer le concept d'organe dans cette longue histoire où il est question à la fois de machines d'agencement mais aussi d'instruments et d'instruments qui possèdent une valeur d'usage c'est poser directement la question du soin c'est-à-dire que d'un instrument on sait très bien qu'il faut prendre soin il faut prendre soin de ses instruments il faut prendre soin de son corps comme instrument il faut prendre soin de ses technologies cognitives qui sont des instruments qui permettent précisément de déployer toute une gamme de possibilités plutôt que de les raccornir et de les livrer aux plateformes enfin tout ce qu'a rappelé Vincent donc oui il y a je pense que la clarification conceptuelle sur la notion d'organe qui est sous-jacente elle peut conduire à ces problématiques du soin ces problématiques politiques que Bernard explorait selon les dimensions multiples comme l'a rappelé il y a aussi la question de la prise de prendre soin du social des organisations sociales permis justement par l'entretien même des instruments Vincent sur cette question de la toxicité est-ce que vous voulez approfondir certaines choses on parlait tout à l'heure justement de ces outils qu'on est en train d'utiliser des outils qui vont capter l'attention qui vont aussi peut-être réduire la créativité et puis aussi isoler les individus les uns des autres c'était une des thématiques du travail de Bernard est-ce que vous voulez compléter ce genre de choses ? Oui alors Bernard était très attaché à ce groupe clinique contributive avec les parents qui éprouvent de grandes difficultés avec leurs enfants en bas âge donc plutôt 0 à 3 ans c'est un groupe qui est coordonné par une pédopsychiatre Marie-Claude Bessière et qui essaye de réfléchir aux raisons d'abord et puis ensuite aux solutions qui pourraient être mises en pratique et surtout pour lesquelles on pourrait prendre soin collectivement de leur agencement en Seine-Saint-Denis pourquoi est-ce que Bernard était très attaché à ce groupe ? Parce que dans son esprit si vous voulez il y a un peu deux pièges avec l'organologie c'est-à-dire soit on fait l'organologie purement technologique c'est-à-dire qu'on oublie les pratiques précisément ou bien on fait acte de sociologie et on regarde pas trop les questions techniques et on s'intéresse uniquement aux pratiques sociales ou aux effets pervers d'ailleurs toxiques qui peuvent être rencontrés et je pense que Bernard essayait toujours d'éviter cet écueil et dans tous les projets il essayait toujours que les deux éléments que l'organologie soit précisément générale c'est-à-dire à la fois biologique technologique et sociale et donc ne jamais regarder Candy Crush uniquement sur le plan de la pratique toxique dans le métro que vous constatez comme moi et qu'il faudrait analyser pourquoi cette détresse ou pourquoi en temps de confinement sommes-nous volontairement en train de nous aliéner à ces machines ou l'autre piège serait de regarder Candy Crush uniquement sur le plan fonctionnel si vous voulez ou sur le plan technologique c'est intéressant aussi il faut le faire en fait il faut faire les deux pour avoir une vraie approche d'organologie générale donc voilà je crois que c'est ça le challenge et aussi ce qu'il nous reste à faire à la suite de Bernard à l'avenir c'est d'arriver à penser donc à la fois développer une pensée ça c'est sûr sur tous ces milieux et ces systèmes qui nous entourent mais surtout les pratiquer en prendre soin voilà c'est ce que j'ai dit en introduction sinon si on fait une partie du job on est un petit peu à côté de cette organologie générale qui était visée par Bernard il me semble merci j'ouvre la discussion à tout le monde en fait il reste assez peu de temps on avait prévu jusqu'à 15 ans 50 bien sûr on peut toujours aller un petit peu plus loin mais il faut aussi se réserver du temps pour les pauses alors il y a une question de Gunnar doit-on associer au projet stiglérien d'organologie une idée de scientificité quelle méthodologie pourrait étudier et analyser les organes l'organologie doit-elle prétendre au statut de science effectivement alors il ne prétendait pas au statut de science par contre il tenait absolument à ce que ce soit considéré comme une démarche scientifique et c'est pour ça que dans la période la plus récente son organologie était complètement orientée à la suite de la lecture d'Alfred Lotka sur les questions d'évolution et surtout les questions d'articulation entre anthropie et négantropie et anti-entropie avec notamment les travaux les plus récentes de Giuseppe Longo et Bailly Longo et Montéville en fait mathématicien et biologiste où finalement à partir d'une réflexion sur le vivant dans ces disciplines où justement il y a réintroduction des questions d'historicité réintroduction des questions de contraintes réintroduction des questions du vivant finalement ça ne veut pas dire qu'on fait du biomimétisme ensuite du tout mais une bonne compréhension de ce mécanisme du vivant qui ne soit pas juste de l'information malheureusement l'information est très puissante dans les biotechnologies Xavier connaît parfaitement le contexte puisqu'on a travaillé ensemble là-dessus à l'IRI d'ailleurs à la demande de Bernard c'était les premiers travaux avec Xavier sur les nanos les bio ces sciences qui finalement font un usage de l'information qui est réducteur parce qu'en fait on en reste au stade de l'information en biologie c'est problématique d'utiliser la théorie de l'information en biologie parce qu'on réduit énormément et ça peut aussi apporter des choses très positives comme les vaccins qui sont en train de nous arriver ce sont des vaccins qui ont été le fruit d'une réflexion très axée à l'information par exemple des vaccins ARN modifiés et pas des vaccins classiques comme on a pu les produire avant donc c'est très pharmacologique mais je pense qu'ils ne cherchaient pas à développer une science mais ils s'appuyaient sur des éléments scientifiques de la physique des mathématiques de la biologie Xavier peut-être a peut-être une autre perception oui je voudrais je vais tout à fait dans ton sens Vincent c'est-à-dire que si la question est importante que pose Gunnar s'il y a une science enfin une science organologique ça ne peut être qu'une inter-science et je dirais même plus et là je pense que Bernard est resté sur ce point-là très simondonien ça ne peut être qu'une science des opérations et non pas des structures c'est-à-dire que ce qui intéresse ce qui intéressait Bernard c'est pas de cloisonner la réflexion sur les organes physiologiques celle sur les organes techniques et celle sur les organisations sociales mais de montrer comment les opérations communes d'agencement etc. pouvaient être dégagées à partir de ce point de vue général parce que dans organologie générale le mot important c'est aussi général mais en fait je pense que l'organologie générale de Stickler de Bernard n'était pas conçu comme une sorte de chapeau commun des organologies sectorielles ou spéciales mais qu'il fallait bien plutôt l'envisager comme une science des opérations les organologies spéciales sont des sciences de structure peut-être l'organologie générale n'est pas une super science de ces structures ou de ce qu'il y a de commun entre elles mais une science des opérations qui permettent d'agencer ces structures ce qui pose la question de la place de la vie du vivant je pense dans la pensée de Bernard qui je le dis n'est pas très claire pour moi voilà mais et là j'en rejoins ce que disait Eric tout à l'heure c'est il aurait fallu continuer poursuivre la discussion c'est vrai que la place du vivant et surtout à une époque où on voit bien que les organes reviennent presque au devant de la scène à travers toutes sortes de technologies qui les prennent pour cible qui les font sortir du corps qui les réagissent qui les investissent par des technologies nouvelles etc. dans des domaines comme la greffe comme l'ingénierie tissulaire des choses auxquelles je m'intéresse aujourd'hui on voit bien que l'organe ce que Bernard appelle l'organe physiologique est au cœur de nouveaux agencements probablement de nouvelles opérations avec de nouvelles organisations on voit bien toutes les réorganisations de la recherche et du soin qui accompagnent ces innovations technologiques il y aurait je pense des choses à clarifier du côté de ce vivant que nous ne cessons pas d'être et qui est investi par des organisations et des artefacts d'un nouveau type merci Xavier on arrive au terme de cette table ronde est-ce qu'il y a encore des questions j'imagine que oui Thierry Curiage oui bonjour Thierry bonjour Florent vous avez j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant au sujet des organes tout à l'heure Vincent vous avez parlé de la dimension dopaminergique de l'usage du digital on sait que la dopamine est produite essentiellement par le cerveau et que ça s'en chasse dans le système de la récompense qui génère les addictions dont Bernard parle beaucoup dans son oeuvre et là à l'instant j'entends beaucoup parler d'organes physiologiques et je ne peux pas m'empêcher de faire référence à l'antidote entre guillemets qui est la sérotonine qui elle est le marqueur du bonheur et non pas le marqueur du plaisir et qui est produite à 90% dans les intestins donc le bonheur est une affaire viscérale est-ce que Bernard dans son travail autour de ces dimensions dopaminergiques a aussi envisagé de traiter le digital sous un angle sérotoninergique c'est-à-dire en arrière-plan la question du bonheur je laisserai peut-être Xavier répondre mais deux petites pistes d'abord la réflexion sur le système dopaminergique c'est essentiellement amené par Gérald Moore en Angleterre collaborateur très longue date de Bernard Stigler et par ailleurs sur ta question Thierry sur les viscères ou sur le foie Bernard revient dans plusieurs textes sur la question du foie ça c'est clair que pour lui on ne pense pas qu'avec le cerveau mais ça c'est quelque chose qu'il partage avec Charles le nait depuis longtemps je pense que bien évidemment dans cette cette pensée de l'inaction et de et de toutes sortes de systèmes enchassés qui ne se réduisent surtout pas uniquement au cerveau donc mais j'ai pas réfléchi à la question mais je pourrais chercher si tu veux je t'enverrai quelques petites références sur la question du foie et chez Bernard est importante je crois qu'il y a encore une question qui a été posée sur YouTube oui donc il y a une question qui est posée sur YouTube donc je la lis alors si la biologie peut être finalement envisagée chez Aristote comme une technologie générale comme le suggérait Xavier donc je continue donc la question c'était étant donné l'usage d'Aristote du concept d'Organon les analogies qu'on y trouve avec de nombreux objets techniques etc ne restait-il pas une différence majeure dans la différence que pose Aristote entre la nature et l'artifice entre les étants naturels qui ont eux-mêmes leurs principes de mouvement et ceux qui n'ont un que par accident pour toi oui j'ai pas bien compris la question est-ce que ça ne remet pas en cause la distinction aristotélicienne entre nature et l'artifice c'est ça ? oui c'est-à-dire que ne restait-il pas une différence oui c'est ça ah oui en fait il y a une orthogonalité des deux questions bien sûr que cette cette importation de la catégophane du concept d'organone du registre technique dans l'enregistre biologique chez Aristote alors pas que dans l'enregistre biologique on l'a vu bien sûr l'organone d'Aristote c'est le traité de logique mais son importation dans le champ plus spécifiquement de la biologie ne remet nullement en question la distinction entre les êtres qui ont leur mouvement le principe de leur mouvement en eux-mêmes et ceux qui tiennent la cause de leur mouvement autre qu'eux-mêmes un artisan par exemple c'est en fait il n'y a pas de on est sur un autre type de débat on est sur un autre type de débat je pense d'accord c'est ce que veut faire Aristote si on suit qu'en Guillem c'est c'est faire accéder le corps enfin ce qu'on n'appelait pas encore l'organisme c'est un terme beaucoup plus récent mais le corps vivant a un nouveau style d'intelligibilité par des analogies qui n'étaient pas employées avant et qui sont totalement absentes en tout cas à ma connaissance du corpus hypocratique ok je vais peut-être faire une remarque finale parce qu'il y a un terme qu'on n'a pas qu'on n'a pas voilà il faudrait tellement de temps pour tout explorer mais je pense qu'il va faire écho à ce que disait Eric tout à l'heure c'est la difficulté à bien cerner ce terme d'exosomatisation et je pense que c'est en fait on peut en avoir une compréhension immédiate qui semble évidente mais qui finalement à mesure des savoirs qui nous arrivent en quelque sorte et Eric tout à l'heure a dit à quel point cette notion pouvait être sujette à caution du point de vue des savoirs du préhistorien les savoirs les plus avancés du préhistorien aujourd'hui on pourrait dire la même chose du point de vue des savoirs médicaux des savoirs biologiques on sait très bien que le corps qui dit exosomatisation dit un ex c'est-à-dire à partir d'un voilà il y a à un moment donné la possibilité d'établir une frontière on sait très bien qu'un soma un organisme est totalement à l'extérieur de lui-même et constitutivement je veux dire il n'est pas possible de cerner un intérieur un extérieur bon la notion de frontière bien sûr elle a un sens et Charles pourrait en parler mais les savoirs aujourd'hui les savoirs biologiques et médicaux nous montrent que mon corps est totalement colonisé par le non-moi par toutes sortes de bactéries qui ont des fonctions physiologiques absolument fondamentales sans lesquelles je ne vivrai pas que nous sommes traversés par toutes sortes d'influences extérieures qui sont documentées à l'échelle moléculaire en termes de mécanismes toutes les expositions les sciences environnementales se renouvellent depuis une trentaine d'années à l'ère moléculaire enfin notre corps est dehors donc à partir de là parler d'exosomatisation on l'a vu tout à l'heure avec Eric du point de vue du temps très long de la préhistoire et de la paléoanthropologie mais aussi du point de vue des savoirs biologiques c'est très compliqué je pense et c'est un peu le lec de Bernard c'est-à-dire lui qui effectivement comme tu l'as rappelé Vincent pensait à partir des savoirs pensait à partir de sciences qu'est-ce que ces connaissances scientifiques ces champs du savoir scientifique aujourd'hui nous lèguent nous invitent enfin dans quelle direction elles nous invitent à aller pour peut-être redéfinir repenser ce terme d'exosomatisation est-ce qu'il faut le garder d'ailleurs c'est une question totalement ouverte bien sûr merci Xavier s'il n'y a pas d'autres interventions est-ce que je peux risquer une petite remarque et question à propos du rapport de Bernard Seigler avec la vie et le vivant je pense que enfin la réponse je ne l'ai pas évidemment mais elle se trouve dans son rapport à Canguilhem je pense et à la question de la normativité du vivant normativité biologique et d'une normativité humaine qui en serait le prolongement et qui est comme un espèce de principe d'individuation qui est perpétue alors ce que j'ai essayé moi de réfléchir sur la notion d'auto-normativité et justement c'est là-dessus qu'on a eu un dialogue en quelque sorte alors c'est ce que j'essaierai un petit peu de développer dans mon intervention mais c'est plus une question qu'une réponse évidemment oui merci de l'avoir rappelé Anna Lombert pourra en parler aussi elle a beaucoup travaillé sur ces questions ça va très très loin chez Bernard puisque ça va dans le champ psychanalytique très nettement dans cet agencement cette production de normes auto-production de normes que vous décrivez pour moi ça va même jusqu'au niveau spirituel c'est-à-dire que voilà il y a toujours une contradiction quelque part il y a une faille indépassable une schise il emploie le mot souvent dans organologie de la libido il parle de schise donc nous sommes tous schizophréniques en ce moment d'ailleurs avec ces technologies donc mais c'est pas que nous c'est pas que notre cerveau encore une fois c'est ces agencements très fins entre ces outils numériques notre cerveau notre corps nos organisations sociales mais vous avez raison de souligner que ça repose la question de la capacité à produire sa propre norme ça c'est évident et de manière collective là Bernard était très simondonien il répondait toujours oui mais il s'agit pas de faire juste une psychanalyse personnelle il faut aussi et c'est pour ça qu'il était très attaché à la thérapie de groupe à la psychothérapie institutionnelle tout ce qu'il a implanté et repensé dans la clinique contributive à Saint-Denis parce qu'il le pensait collectivement toutes ces questions d'auto-normalisation pour prendre le terme raccourci que vous avez employé qui est très bien normativité normativité oui c'est pas la même chose très bien on arrête ici merci à tous pour vos interventions pour cette belle discussion on reprend à 16h20 en compagnie j'ai un trou de Vincent Beaubois Vincent Beaubois qui va revenir sur la question de la technique de la philosophie de la technique et voilà profitez-en pour faire un tour dehors c'est ce que je vais aller faire à bientôt merci à tout de suite merci à tous